Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Jésus meurt sur la croix. Jésus est mort en priant à la neuvième heure, c'est-à-dire à trois heures de l'après-midi. Père, en tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, 46. Conferps, psaume 31, 6. C'est achevé, 19, 30. Jésus aimait les siennes jusqu'à la fin. Thélos 13, 1. Cette fin, cet accomplissement extrême de l'amour, est maintenant atteint au moment de la mort. Il est vraiment allé jusqu'à la fin, jusqu'à la limite et au-delà de la limite. Il a réalisé la totalité de l'amour, il s'est donné lui-même. Jésus a accompli jusqu'au bout l'acte de consécration, la remise sacerdotale de lui-même et du monde à Dieu compte faire, Jean 17, 19. Ainsi resplendit à travers cette parole le grand mystère de la croix. La nouvelle liturgie cosmique a été accomplie. La croix de Jésus vient prendre la place de tous les autres actes cultuels, car elle est l'unique et véritable glorification de Dieu, dans laquelle Dieu se glorifie lui-même, grâce à celui en qui il nous donne son amour, et ainsi nous attire vers le haut, vers lui. Le centurion reconnaît Jésus comme fils de Dieu. Vraiment, cet homme est un fils de Dieu. Marc 15, 39. Au pied de la croix, voici que l'église des païens commence. À partir de la croix, le Seigneur rassemble les hommes pour la nouvelle communauté de l'église universelle. À cause du fils souffrant, voici qu'ils reconnaissent le vrai Dieu. Les soldats voient que Jésus est déjà mort. L'un d'eux transperce le côté droit de Jésus, le cœur, et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Jean 19, 34. C'est l'heure où les agneaux pascales sont abattus. En ce qui les concerne, il existe une prescription selon laquelle aucun de leurs os ne doit être brisé. Exode 12, 46. Jésus apparaît ici comme l'agneau pascal véritable, pur et parfait. Le baptiste avait dit, «Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Jean 1, 29. Sur la croix, il porte le péché du monde et il l'enlève. Sans et au jaillir du cœur transpercé de Jésus. Celui qui est venu par eau et par sang, Jésus-Christ, non par l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit-Saint qui est en témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il y en a ainsi trois à témoigner. L'Esprit-Saint, l'eau, le sang. Et ces trois tendent au même but. Cinq, six suivants. Les pères ont vu dans ce double flux de sang et d'eau une image des deux sacrements fondamentaux, l'Eucharistie et le baptême, qui jaillissent du côté transpercé du Seigneur, de son cœur. Ce double flux est le courant nouveau qui crée l'Église et renouvelle les hommes. Mais les pères, devant ce côté ouvert du Seigneur, dormant sur la croix du sommeil de la mort, ont aussi pensé à la création d'Ève à partir du côté d'Adam endormi, voyant ainsi dans le courant des sacrements en même temps l'origine de l'Église. Ils ont vu la création de la nouvelle femme à partir du côté du nouvel Adam.